En prélude à la troisième édition du Festival C.I.I.I. qui se tiendra du 10 au 12 décembre 2021 dans le département d'Albeville, le comité d'organisation du festival a donné une conférence de presse ce vendredi 19 novembre au musée des civilisations de Côte d'Ivoire dans la commune du Plateau afin d'annoncer les couleurs du festival. Le commissaire général a dévoilé les grands axes du festival. Ce lancement est pour nous le moment de vous donner plus de précisions de ce que nous ferons et nous réservons à nos parents, surtout à la jeunesse d'Albeville car c'est pour elle ce festival. Cette édition 2021 dont le thème est l'intégration culturelle au service de la promotion de la jeunesse pour marquer notre volonté ferme de promouvoir la cohésion, l'entente, la fraternité, la solidarité entre nos différentes jeunesses. C'est le lieu pour nous de leur rendre hommage à tous les jeunes d'Albeville, les féliciter pour ce qu'ils sont et pour ce qu'ils se sont appropriés du festival. Le lancement du Saint-Yoye Festival s'est fait en présence du conseil régional de l'Ayebitiasa représenté par Thiemou Rémi, directeur du cabinet du ministre Pierre Demba et qui a relevé les aspects touristiques et historiques d'Albeville. Vous savez que la région de l'Ayebitiasa est désormais dans le processus d'évolution de notre pays, l'Ayebitias. Nous sommes la seule région en Côte d'Ivoire entre les deux capitales, entre la capitale économique qu'Albeville et la capitale politique qui est Niam Sokro. Nous sommes la seule région en Côte d'Ivoire qui a la plus longue traversée autoroutière. Nous avons environ 75% de l'autorout du Nord. Notons que Seyeye signifie en langue locale abe, la joie, les retrouvailles. Et les initiateurs entendent bien inscrire ce festival pour la promotion des arts, la culture et la gastronomie d'Albeville parmi les événements socioculturels de choix en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire